Musique Alors Maïlis, on est presque à la fin de l'émission. Comment as-tu trouvé ta journée ? Eh bien la journée était éprouvante et très remplie, mais très intéressante et très enrichissante. On a découvert des formations très variées. Et maintenant on retrouve le lycée Saint-Vincent avec Madame Giuliani et les CPGE. Bonjour Christine Giuliani, vous êtes la coordonnatrice pédagogique de la prépa Saint-Vincent à Rennes. Quels sont les différents parcours que propose votre école ? Bonjour à vous, merci. Alors la prépa de Saint-Vincent couvre les 4 parcours que l'on peut faire en prépa pour accéder aux écoles de management et d'économique. Mathes appliquées AGG, maths appliquées ESH, maths approfondies ESH, maths approfondies AGG. Et quels sont les critères d'émission ? Alors on passe par parcours, bien sûr. Il y a une commission d'acceptation et on regarde la moyenne générale, les appréciations, les maths. C'est important, mais aussi les langues, la culture G. En fait, les prépas qui mènent aux écoles de management, c'est une prépa qui demande beaucoup de régularité dans les notes. Et quelles compétences qualifieriez-vous de primordiales pour un élève qui veut intégrer votre école ? L'envie, la motivation, l'envie de travailler, l'envie de travailler avec les autres, parce qu'à la prépa de Saint-Vincent, on travaille avec les autres, avec les camarades, avec les enseignants. Donc de la rigueur et de la motivation, de la motivation. Et quelle est la charge de travail pour un étudiant ? Alors il y a cours tous les matins, début d'après-midi, le soir, 4 heures de travail à peu près. Donc c'est du travail, c'est sûr. Par contre, on y apprend beaucoup à se dépasser. C'est ça qui est très heureux quand on arrive au bout des 2 ans d'avoir appris à se dépasser. Quels sont les atouts que propose votre établissement ? La proximité. C'est une petite prépa. Il y a 4 classes en tout, 2 en première année, 2 en seconde année. Donc la proximité, parce que c'est dans un petit campus où il n'y a que les étudiants. Il n'y a pas les lycéens qui sont dans le lieu. Donc proximité avec les copains, qui ont un centre de ressources dédié à eux. Ils sont sans les lycéens. Et puis les enseignants qui sont tout le temps là, à disposition. Et donc je crois savoir que vous avez de nouveaux bâtiments. Est-ce qu'il y a aussi une possibilité d'être logé pour vos étudiants ? Alors effectivement, c'est un campus qui a un an, un petit peu plus d'un an. Donc qui est tout neuf, tout beau. Avec possibilité de se loger à proximité. On a une liste de logements. Il y a des résidences étudiantes à proximité. Et il y a quelques places à l'internat du lycée. Et vers quelle école votre prépa ouvre-t-elle les portes ? Alors toutes les écoles de management. Le top 10 principalement. Voilà, les écoles de management de France. Et quelle est la date de vos portes ouvertes ? Et comment pouvons-nous vous contacter ? Alors vous pouvez nous contacter sur le site de Saint-Vincent. En suivant un petit peu votre adresse. Et c'est le samedi 4 février. Donc c'est très bientôt là. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont ouverts le 4 février. De 9h30 à 16h30. Merci beaucoup Madame Giuliani. Qui je rappelle est coordonnatrice pédagogique de la prépa Saint-Vincent à Rennes. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup Madame Giuliani. Et donc si vous voulez rejoindre l'une des grandes écoles de management françaises. N'hésitez pas à contacter la prépa à Saint-Vincent. Avec plaisir. Oui merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui était présente sur le salon d'étudiants. On fait une petite pause musicale. Et on reprend juste après. On écoute tout de suite Fever de Dua Lipa. En featuring avec Angèle. Musique 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 Musique